On entend à la radio des questionnements de ce genre, la France va-t-elle changer, peut-elle changer ? C'est une position, je dirais presque intemporelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel cadre temporel, dans quelle échelle de temps on se trouve. Si on maîtrisait mieux les questions de cyclicité, on saurait que ce sont des questions qui n'ont pas de sens. Parce que de toute manière, c'est comme si je disais, ah oui, tiens, il fait nuit, alors est-ce que la nuit va rester constamment ? Ah tiens, c'est l'hiver, est-ce que l'hiver va rester constamment ? Les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire comme je crois qu'il est utilisé dans Game of Thrones, ils ne savent pas qu'il y a un printemps qui dure un certain temps, et puis après il y a un été, puis après un hiver, et puis après ça recommence. Et cette notion saisonnière de la cyclicité et de la vie sociale, de la vie politique, elle est complètement balayée actuellement, elle est complètement occultée. Alors, au lieu de savoir que les choses vont durer sept ans, par exemple, on pense qu'on est entré dans une ère qui va durer des siècles, par exemple. Etc, etc. C'est les fameuses histoires de l'ancien régime lors de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81. Voilà, on ne sait pas dans quel temps on est, parce que le temps cyclique, objectif, on ne le connaît pas. Il n'y a pas de science politique pertinente, connue, paraît-il, sur ce sujet. Et donc, on verra bien ce qui se passera, qui vivra, verra. Voilà, et donc on peut se poser la question. D'ailleurs, moi je dis, dès qu'on pose une question, c'est qu'on ne sait pas. Et donc c'est une preuve d'ignorance. Si on demande au peuple de s'exprimer, c'est qu'on ne sait pas ce que le peuple pense. Et on ne connaît pas les lois qui sous-tendent la pensée du peuple, qui sous-tendent le fonctionnement de la société. Et à partir de ce moment-là, on pose des questions. Il y a un clivage qui va devenir de plus en plus marquant au cours des prochaines années. entre les sociétés qui ont une idée claire de la façon dont les sociétés fonctionnent, et du rythme et des cycles par lesquels elles passent, qui n'ont donc pas besoin d'interroger les gens, puisqu'on sait, on connaît les règles. De la même façon que si on veut connaître le cours des planètes, on a besoin d'interroger les planètes, on sait comment elles vont fonctionner. Et puis, d'autre côté, des sociétés qui n'ont aucune connaissance précise du cours des choses, du fonctionnement des sociétés, et qui donc en sont réduites à interroger le peuple pour savoir ce qu'il en est. Et je trouve ça assez pathétique. Et je trouve ça assez pathétique.